Musique Ah merci Paul Mareff en un seul mot. Bonjour Carole, comment ça va ce matin ? On va très bien avec cette chanson. Ah bah oui, forcément. Vous m'avez l'air bien sérieuse avec vos lunettes et pourtant vous avez parlé d'un sujet léger, pas si léger que ça finalement. L'amour est la Saint-Valentin. Oui c'est vrai, c'est une fête commerciale, il y en a qui parlent de fête d'amour, on l'a vu avec notamment les bouquets de fleurs que vous comptez offrir à vos douces. On n'a pas à ouvrir le débat ce matin. Oui, c'est ça, ou les femmes qui offrent des fleurs aux hommes aussi, n'est-ce pas ? Aussi, ça serait bien. Pensez à la parité, pensez à toute cette évolution, quand même des statues. Et pas forcément des roses parce que c'est importé, mais c'est un autre débat, nous n'allons pas là-dessus aujourd'hui, nous allons partir sur la naissance du sentiment amoureux et notamment avec les enfants. Je ne sais pas, Laurent, si vous vous souvenez de votre premier amour ? Et donc ? On passe à quelque chose tout de suite ! Non, parce que souvent ça nous marque, parce que ça commence très jeune en fait, il faut se préparer, ça n'arrive pas qu'à l'adolescence en fait. Moi par exemple, mon petit garçon, je l'ai retrouvé un soir en train de pleurer, il avait trois ans, il était amoureux d'Inès et Inès malheureusement, elle met Armand. Donc voilà, les feux de l'amour commencent très tôt, il faut se préparer. Ils sont contents les deux, là, qu'on parle d'eux ce matin sur Télématin. J'espère qu'ils regardent, surtout leurs parents. En tout cas, nous allons essayer de comprendre nos enfants en les écoutant. On a eu de formidables témoignages ce matin d'enfants et on a eu également, pour décrypter tout cela, Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Regardez, c'est Olivier Lebras qui a recueilli les témoignages. Bonjour, t'as un amoureux ? Oui. Comment tu s'appelles ? Amandine. Je l'aime gros comme ça. Et toi, Mia, est-ce que t'as un amoureux ? Oui, il y a un amoureux qui s'appelle Martine. Je vais me m'amener avec lui plus tard. J'ai envie de faire des visées à mon amoureuse. Et quoi d'autre ? Un câlin. Les premières idées amoureuses naissent à partir de 3 ans. C'est l'âge où on fait la différence entre les filles et les garçons et où on commence à pouvoir parler du mot amour, du mot amoureux, du mot histoire d'amour, mais elles restent encore très peu élaborées. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble ? Je me souviens ça. Je crois depuis le début de l'année. Ils font des bisous ? Ben non. Dans la tranche de H6-10 ans, on commence à apprendre un petit peu la pudeur et du coup, on est beaucoup moins à l'aise dans le fait d'annoncer qu'on est amoureux de quelqu'un. Et donc, c'est beaucoup plus secret. Et puis, on est mal à l'aise avec tout ce qui est aussi un peu les rapports corporels, les rapports physiques. Tu me fais tourner la tête Mon manège à moi, c'est toi Jules, est-ce que tu te rappelles quand t'es tombée amoureuse la première fois ? Quand j'étais en petite section, c'était une fille, elle s'appelait Clémence Quand tu me tiens dans tes bras Ça t'énerve ? Elle nous avait invités tous les deux et ils étaient tout le temps ensemble et tout Moi, j'étais toute seule dans mon coin Et bah, maintenant, il est passé à autre chose et amoureusement Moi, je préfère passer plus de temps avec mes copines parce que les amoureux, c'est quand t'es plus grand, quoi, en fait T'en as pas vraiment 10 ans en ce moment Mais après, il y en a quand non Ils ont le droit, c'est parce qu'ils l'aiment bien Enfin, c'est bien aussi Moi, chez les enfants, c'est pur, c'est sérieux, c'est sincère et sérieux, surtout Sérieux, parce que c'est le même ressenti qu'un sentiment adulte, en fait Quand ils sont amoureux, ils sont vraiment amoureux Nathalie le sait, son enfant est amoureux Ils ne pensent qu'à ça Vous arrêtez d'étaler vos vies privées comme ça En tout cas, sachez, chez vous, si votre enfant n'est pas amoureux ce n'est pas grave, ce n'est pas une étape absolue il ne faut pas forcément avoir passé par là pour se construire et ce n'est pas le reflet de notre vie amoureuse pour plus tard C'est quand même quelque chose à savoir La prochaine étape, Nathalie, c'est la première expérience sexuelle Ah non, non, non Ne vous bougez pas les oreilles Vous avez le temps, votre garçon a 10 ans Normalement, c'est à 17 ans en moyenne en France Et c'est vrai que dans les autres pays, l'Islande, c'est le plus précoce C'est à 15 ans Voilà, bonne Saint-Valentin à vous Merci de m'avoir mis, Nathalie, dans cet état-là